Alors nous allons parler de ce soir, tout retour de M. Ousmane et Suleymane Tchangel. Il y a des non-dits, il y a des leçons à tirer. Laissez-moi mes cœurs et tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence, laissez ça lui en commentaire. Vous connaissez le principe, merci pour les cœurs. Commencez par partager la vidéoconférence. Jubé le Moulard, tous mes respects, champion guirier, un artiste qui fait la fierté de la forêt et de la Guinée j'allais dire. Tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence, laissez ça lui en commentaire. Le débat, il est ouvert. Djiba Kato, Djoubate, merci d'être là. Le débat, il est ouvert. Et le débat porte sur le retour de Ousmane Tchangel. Vous le savez bien entendu, M. Ousmane Tchangel est un des communicants responsables de la coupe de communication du parti UFDG. Alors depuis longtemps, je crois qu'il a 5 ans, M. Ousmane Tchangel vivait en exil, je crois à Paris. A la suite d'une accusation qui a été faite contre lui, où on a estimé que paix à son âme, le journaliste Kula Diallo, que dans sa mort, Suleymane Tchangel avait quelque chose à voir. Oui, je suis d'accord, c'est Suleymane Tchangel, ce n'est pas Ousmane Tchangel. Donc, alors, Suleymane Tchangel avait été accusé. Et donc, il a pris la poudre d'Escampette. On a tous suivi les communications de Suleymane Tchangel aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas suivi, sur les grandes gueules ce matin. Alors, nous, nous n'allons pas dire si ce que Suleymane Tchangel a dit, c'est vrai ou c'est faux. En tout cas, Suleymane Tchangel est libre de prendre n'importe quelle position qu'il veut. Mais ici, sur la tribune de levée des consciences, nous allons tirer les leçons. Et tous les samouraïs, tous les combattants, tous ceux qui se battent pour l'effectivité de la démocratie en République de Guinée, tous ceux qui se battent en longueur de journée sur le plan politique, doivent tirer des leçons. Je vois aujourd'hui certains qui sont en train de dire, Suleymane Tchangel est allé à la soupe. Suleymane Tchangel a tourné la page de l'UFDG. Je vois beaucoup qui sont en train de dire, non, moi je comprends Suleymane Tchangel parce que, et voilà, il était en exil, l'exil n'est pas facile, etc. Quelle est la vérité dans tout ça ? C'est quoi la vérité ? Laissez-moi mes cœurs et laissez ça lui en commentaire. C'est quoi la vérité dans tout ça ? La vérité, c'est que Suleymane Tchangel a souffert pendant 5 ans. Quel que soit le concours que l'UFDG lui a apporté, quel que soit la participation de son parti, quel que soit ce que nous autres on a eu à faire, quand je dis nous autres, je parle de tous les citoyens guinéens, mais lui-même là, il a souffert. Suleymane Tchangel a souffert. Personne ne peut mieux comprendre la souffrance que Suleymane Tchangel a traversée plus que Suleymane Tchangel lui-même. Il a eu à le dire. C'est pourquoi tout au long du débat avec les grandes gueules, ils ont tout fait pour le ramener, pour le faire dire ce que les gens veulent qu'ils disent, pour estimer que l'UFDG est un parti ingrat, mais le monsieur, il a toujours resté focus sur sa position en estimant que cette affaire lui concernait et qu'il avait le devoir de se lever et de se battre par lui-même. Donc, dans tout ça, la vérité c'est quoi ? Suleymane Tchangel a souffert, tout comme le parti UFDG a souffert et continue de souffrir. La dernière fois, il y a Maître Mohamed Traoré qui a fait une analyse, une belle analyse que je n'ai pas manqué de publier ici sur votre tribune, sur la page des combattants, par rapport à la position des partis politiques en ce qui concerne les détenus politiques ou ceux qui sont en exil forcé. Aujourd'hui, la situation est faite de telle sorte que les gens seront obligés d'accuser l'UFDG. Les gens seront obligés d'accuser Suleymane Tchangel de vouloir peut-être tourner le dos à l'UFDG. Mais la vérité, c'est que le régime politique auquel nous avons affaire, c'est le régime politique qui a le véritable problème. Ce n'est ni l'UFDG, ni Suley Tchangel. Non. Tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence, laissez ça lui en commentaire. Ce n'est pas Suleymane Tchangel, ni l'UFDG. Ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'UFDG, c'est le régime actuel qui est à la base. Le professeur Al-Fakondé avait promis faire disparaître l'opposition en République de Guinée et nous sommes sur le chemin. Mettez-vous à la place de Suleymane Tchangel. Mon ami, lorsque tu es dans une situation où tu n'as même pas la possibilité d'accéder à ta propre famille. Lorsque tu es dans une situation où tu perds 5 ans de ta vie, 5 ans de ta vie en exil, tous tes projets sont partis à l'eau pendant 5 ans. Or, nous n'avons qu'une seule vie. Nous n'avons qu'une seule vie. On doit la vivre et pleinement. Lorsque tu es dans une situation où tu passes 5 ans de ta vie dans le néant, si on peut le dire ainsi, à un moment donné, tu t'assois, tu réfléchis, tu te dis, mais qui va me sauver de cette merde ? Tu te dis, mais qui va me sauver de cette merde ? Tu vas réfléchir, tu n'auras pas de solution. Les gens pour lesquels tu te battais, eux aussi se battent, mais ils n'ont pas de solution. On accuse parfois l'UFDG. L'UFDG n'a pas de solution. Même pour les détenus politiques, je ne suis pas en train de défendre l'UFDG, mais l'UFDG n'a pas les léviers du commandement pour prendre des décisions concernant les détenus politiques ou les exilés politiques. Combien de fois l'UFDG a tenté de manifester, mais les manifestations sont étouffées ? Combien de fois ? Donc concrètement, qu'est-ce que l'UFDG pouvait faire ? Ou peut faire ? C'est difficile. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est difficile. Mais une situation dans laquelle Souleymane Tchengel se retrouve, il voit, malgré ce que les chroniqueurs des GG ont eu à faire, ils lui ont mis une pression terrible pour qu'il puisse dire devant le monde, que le monde puisse retenir que l'UFDG est un parti ingrat. Mais ils ont tout fait, mais il n'a jamais prononcé le mot. Il n'a pas dit. La vérité, c'est que le monsieur s'est trouvé en face d'une situation où même son parti d'origine a tenté de l'aider à sa manière. Mais en fin de compte, il était dans une merde. Et il cherchait vraiment à sortir de cette merde. Mais comment sortir de cette merde ? Comment sortir de cette merde ? Si en fin de compte, la seule et unique solution pour sortir de cette merde, c'est de faire recours au pouvoir, il n'avait plus le choix. Il n'avait plus le choix quelque part. Il n'avait plus le choix. Je ne suis pas en train de le soutenir. Il n'avait plus le choix. Parce que tout a été organisé par le régime politique, par le système en place, pour faire en sorte qu'il souffre. Qu'il souffre. Et qu'il puisse revenir vers le pouvoir et reconnaître le pouvoir comme étant son dernier et unique sauveur. Voici la vérité, chers samouraïs, chers combattants. Laissez-moi mes cœurs et partagez la vidéoconférence. Laissez salut, salut en commentaire tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence. Chers samouraïs, voici la vérité. Le pouvoir actuel organise la souffrance de ceux qui sont sévèrement opposés au régime politique. On vous met dans une situation de souffrance. Vous êtes là, il n'y a pas de solution. Même votre propre parti politique pour lequel vous étiez en train de vous battre n'a aucune solution pour vous. Et en fin de compte, vous êtes obligés de voir même les responsables de votre parti politique comme étant ceux-là qui ne veulent pas de votre bonheur. Parce que le système est de telle sorte que vous êtes là, vous souffrez, votre parti politique qui est de l'opposition ne peut rien pour vous, ils ont les moyens financiers mais ils sont limités quelque part, ils ne peuvent rien pour vous, vous êtes bloqués, ils sont bloqués et finalement, le dernier recours va être quoi ? Le pouvoir en place. On va envoyer un émissaire qui va parler avec toi et tu comprendras que oui, en tout cas, si je veux sortir de cette merde-là, il me faut aller vers cette voie. Et alors, Souleymane Tchangel se retrouve en face d'une telle situation et le gars ne pouvait pas dire non. Il ne pouvait pas dire non pendant qu'il a passé cinq ans de sa vie en exil. Pour tous ceux qui connaissent Souleymane Tchangel, Souleymane Tchangel avant d'aller n'avait pas de cheveux blancs, il passe tout ce temps de galère et après son unique, son seul et unique sauveur qui se présente en face de lui, c'est le régime politique en place. Les grandes gueules l'ont posé la question de savoir Souleymane Tchangel, quelle est ton opinion aujourd'hui face au professeur Alpha Kondé ? Vous pensez que le monsieur il est, excusez-moi, je ne vais pas dire le mot, il n'est pas cinglé là. Il n'est pas cinglé pour dire non, Alpha Kondé c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui n'aime pas le peuple de Guinée. Il ne va pas le dire. Il ne va pas le dire. Il ne parlera pas du mal parce que tout a été organisé de manière à ce qu'il puisse voir le professeur Alpha Kondé comme étant son unique sauveur. Et par la même occasion, il a alors un devoir de redévabilité vis-à-vis du professeur Alpha Kondé parce qu'effectivement, le monsieur l'a sauvé. Vous allez voir que dans les rouages du pouvoir, on va lui faire comprendre non, c'est tel juge, non, c'est telle personne. On va trouver un bouc émissaire. On va trouver quelqu'un ailleurs pour dire non, ce sont ces gens-là qui sont à la base de ta souffrance. Dans ce dire même, on a constaté que le professeur Alpha Kondé n'était pas au courant des détails. Il ne savait pas. Mais dès qu'il a compris les détails, il a automatiquement ordonné à ce qu'on fasse tout pour qu'il puisse entrer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, il s'est dit déjà que si le professeur Alpha Kondé en était informé de sa situation depuis, peut-être, il n'allait même pas passer une année en exil. Donc aujourd'hui, le professeur Alpha Kondé, c'est une bonne personne pour lui. Et on ne va pas prendre en mal l'attitude de Suleymane Tchangel. On ne va pas l'accuser. On ne devrait pas l'accuser. Parce que quoi que l'advienne, on l'a sauvé d'une situation. Aujourd'hui, qui peut comprendre, qui peut accepter ton propre papa décède, tu n'as pas la possibilité de venir assister à ses obsèques. Tu n'as pas la possibilité d'accéder à tes parents, ta vie de famille, ton travail, ta carrière même, tente d'être bousillée. Il a tenté d'obtenir un job à la Banque mondiale et il n'a pas pu à cause de ses ennuis judiciaires. Il n'a pas pu. Mais si tout d'un coup, comme par une baguette de bâton magique, il retrouve sa liberté, il rentre chez lui au pays et désormais sa crédibilité est réinstaurée, il doit cette reconnaissance à la fois aux membres de son parti qui l'ont aidé pendant ces périodes douloureuses mais aussi et surtout à celui qui a favorisé à ce que sa situation change. Vous savez, lorsqu'en démocratie, nous parlons de la satisfaction de l'intérêt général mais généralement, les êtres humains sont souvent enclins à penser d'abord à leur intérêt personnel imaginez si Souleymane Chiang n'a pas la possibilité de nourrir sa famille, de donner la dépense à sa famille, Souleymane Chiang n'aura pas le courage de parler de politique. Non. Qui que vous soyez, si vous n'avez pas la possibilité de nourrir votre famille à cause de la politique, vous allez haïr la politique. Donc, le système, pour tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence, laissez salut en commentaire et partagez la vidéoconférence. Vous ne pouvez pas venir dans la vidéoconférence du guide de l'éveil de conscience, du samouraï que je suis et vous comportez comme des suivistes. Voilà. Vous êtes des samouraïs, vous êtes des combattants de la vie. Laissez les cœurs et partagez la vidéoconférence dans les groupes. Donc, le système a été mis en place et c'est le même système qui continue. Tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, les détenus politiques, tout a été préparé. On va les mettre en prison. Quand ils vont beaucoup souffrir, après ils vont nous voir comme étant leur sauveur. Ils vont changer de position. C'est ça. Tous ceux qui ont été en prison et qui sont ressortis ont changé de position. Rares sont ceux-là qui n'ont pas changé de position. Je vous donne l'exemple d'Eli Kamano. Comme vous n'aimez pas que je parle souvent de lui. C'est après sa prison qu'il a commencé à changer de position. Nous connaissons beaucoup. Donc, le système a fait de telle sorte que, c'est-à-dire, c'est les faire souffrir pour enfin être comme les sauveurs. Qui n'a pas, c'est-à-dire, sur le plan moral, qui ne se sent pas dans l'obligation de rester indéfiniment reconnaissant à l'endroit de la personne qui te fait du bien. Le cas Suleymane Tianguel, accusé dans une affaire de meurtre, la mort d'un individu, lorsque ça se dit sur ton nom, ce n'est pas une petite chose. Mais si la personne, une personne vient te sauver de cette situation, quelle serait ta réaction ? Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes aussi des pères de famille. il faut comprendre Suleymane Tianguel. Donc, encore une fois, ce n'est ni la faute à Suleymane Tianguel, ni la faute à l'UFDG. Suleymane Tianguel, du jour au lendemain, peut quitter l'UFDG. Il faut que cela soit clair. Pourquoi ? Parce que le système a été mis en place par le régime politique actuel. Le système a été fait de telle sorte que Suleymane Tianguel puisse souffrir et ensuite reconnaître que son seul sauveur, c'est le régime politique en place. Il ne va pas se mettre dans une logique de critique. Suleymane Tianguel a eu à dire tout à l'heure, il dit qu'il y a plusieurs manières de servir la nation. Lorsqu'on parle du service rendu à la nation, il dit qu'il y a plusieurs manières. Il dit que lui, il est artiste. Il se connaît dans le théâtre, dans sa plume. Donc, il a un projet de construction d'une école. Il doit construire une école. Alors, c'est sûr, il veut désormais se concentrer. Ça veut dire que l'engagement politique, ce n'est pas trop sûr. Il n'a pas manqué de lui dire que lorsqu'il y a des situations qui interpellent lui en tant que Tianguel son opinion, il va donner son opinion. Pourquoi ? Il s'éloigne petit à petit du chemin de la politique. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas se mettre dans des discours politiques qui seraient de nature à montrer son ingratitude vis-à-vis de celui-là qui l'a aidé. Parce qu'il gare à lui, à tout moment, le pouvoir peut resoulever autres problèmes. Et soit on le met en prison ou alors il y part en exil. Donc, chers samouraïs, chers combattants, voici la vérité. Ce n'est ni la faute à Tianguel, ce n'est ni la faute à l'UFDG. Tout repose sur le régime politique actuel. C'est ça la politique que notre régime politique est en train de mener. C'est ça. Aujourd'hui, on parle de dialogue par exemple. Je vois les gens dire non, on ne va pas au dialogue, non, il faut aller au dialogue, etc. Non, quand on part au dialogue, ça va permettre de libérer les prisonniers politiques. Donc, on a fait esprit de mettre ces gens en prison pour ensuite en faire une condition politique pour le dialogue. au jour d'aujourd'hui, l'UFDG cesse presque de réclamer sa victoire. Au jour d'aujourd'hui, la préoccupation de l'UFDG, c'est comment libérer les détenus politiques et ensuite, le reste, on va voir. Tout ça, c'est la stratégie politique. Donc, chers samouraïs, chers combattants, chers samouraïs, chers combattants, voilà, Kierfala Katya Kamara est là, merci bien d'être là, Adiatou Diallo est là, merci bien d'être là, j'espère que la vidéoconférence est partagée au maximum. Donc, chers samouraïs, chers combattants, voici la quintessence, la vérité qu'il faut dire sur la question de Suleymane Tchengel. Voici la vérité qu'il faut se dire, il ne faut pas concevoir la face. Alors, ceux qui accusent Suleymane Tchengel, arrêtez de l'accuser. Tout a été préparé pour que Suleymane Tchengel soit dans cette situation. Ceux qui accusent aussi l'UFDG, arrêtez d'accuser l'UFDG. Tout a été préparé pour que Suleymane Tchengel puisse voir l'UFDG comme étant ennemi. Seulement que Suleymane Tchengel est d'ailleurs très intelligent et il est très malin parce qu'il a l'habitude de la chose politique. C'est ce qu'il fait. Voilà. C'est ça. Donc, avant de poursuivre la vidéoconférence, je dis merci à un de nos samouraïs. Vous savez, il y a juste là trois ou quatre jours et un autre samouraï qui m'avait fait un dépôt orange money et qui me disait que c'était vraiment pour ma connexion internet. et il y a un autre samouraï depuis les Etats-Unis qui a fait, qui a rechargé notre compte, mon compte, qui a envoyé des crédits et qui me dit « Samouraï, ne prends pas un mal. Je t'envoie ça. C'est pour contribuer à la connexion internet parce que je sais que la connexion coûte très cher en Guinée et je sais que vous utilisez beaucoup la connexion internet notamment pour la vidéoconférence. Donc c'est l'occasion pour moi de lui dire merci. Je vous demande de lui dire merci et la pensée simplement c'est déjà beaucoup. J'ai reçu et je lui dis merci. Il est aussi anonyme. Il vit aux Etats-Unis. D'accord ? Donc merci à ce samouraï. Alors donc voici ce qu'il faut dire par rapport à la situation de Suleiman Tchangel. Cher samouraï, mes chers combattants. Ce qui se passe il faut qu'on tire des leçons. Il nous faut tirer des leçons parce que nous sommes aujourd'hui une génération qui doit faire changer la donne. C'est pourquoi cette tribune existe. Qu'on puisse comprendre la réalité pour que nos esprits puissent être éveillés. Ce qui se passe aujourd'hui le cas de Suleiman Tchangel Tchangel n'a pas le choix. C'est comme beaucoup de nos hommes politiques beaucoup d'opposants qui sont en prison quand ils seront libérés vous allez voir que beaucoup il y aura une rate d'infection. Beaucoup vont quitter l'UFDG parce que l'objectif c'est de déstabiliser l'UFDG. Ce sont de bonnes guerres. C'est une guerre politique. En politique tous les coups sont permis. Ce sont de bonnes guerres. Donc voici ce qu'il faut retenir par rapport à cette affaire. Donc chers samouraïs, chers combattants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs voici rapidement présenté ce que j'avais à dire par rapport à cette question. Alors Lamine Ouassane, merci bien. Alors si vous avez des commentaires ou des questions à poser, vous pouvez poser ces questions le temps pour moi de lire et de répondre. à des bailleurs, à des bailleurs. Il dit ce gouvernement ne veut pas rendre heureux les Guinéens mais déstabiliser l'UFDG. M. Eliance Bonamou il dit merci beaucoup au donateur. Oui, merci beaucoup à lui. Merci beaucoup à lui. Voilà. Et puis n'hésitez pas votre samouraï n'est pas un homme riche. Voilà. Tous ceux qui veulent faire des dons là, il n'y a pas de problème. Mon numéro c'est ce qui est sur la page. Il n'y a aucun problème. Nous, nous sommes en Guinée. Nous sommes là. Orange bouffe notre connexion comme bon lui semble. Je ne quémande pas. Mais ceux qui de façon volontaire veulent le faire comme les autres ont eu à le faire. Merci bien. Vous pouvez le faire. Vous êtes libres. Voilà. Je ne vais pas refuser. Je ne quémande pas. Mais si vous me donnez, merci bien. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada